... Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux quatre coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordi de la pêche qui vous convient à prendre part à ces aventures mordantes. Brinca! Brinca! Ah! Jump! 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 Oh! Oh! Aujourd'hui, Cyril nous amène sur la piste d'un monstre préhistorique qui a hanté les océans et les fleuves du monde pendant plus de 100 millions d'années. Le tarpon géant, aussi surnommé le Silver King à cause de sa couleur argentée. De nos jours, l'Amérique centrale est l'un des meilleurs endroits où le trouver et c'est au Nicaragua que nous partons à sa recherche. Arrivée à Managua, l'une des rares capitales du monde où l'on sent la campagne en plein cœur de la ville. Même si le Nicaragua a traversé dix ans de guerre, aujourd'hui il est considéré comme l'un des pays les plus sécuritaires de l'Amérique centrale. Baigné à la fois par l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, le Nicaragua est un paradis pour l'écotourisme avec ses volcans, ses îles et ses nombreux cours d'eau propices à la pêche. Les gens de la capitale sont accueillants, mais Cyril est impatient de partir à la pêche. Nous quittons donc Managua en direction de Granada, une ville portuaire située à environ 50 km au sud-est, aux abords du Grand lac Nicaragua. Granada est la première ville fondée par les Espagnols dans la zone pacifique du Nicaragua au XVIe siècle. Encore aujourd'hui, une balade dans les rues de cette ville est l'occasion de découvrir qu'elle n'a rien perdu de son charme colonial. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler, mais en tout cas, il faut que ce soit beau pour les poissons. C'est vrai qu'il fait pas mal chaud en plus ici, ça va être pas mal de perdre un peu de cheveux. Les arômes de la cuisine locale piquent la curiosité de Cyril. Celui-ci va bientôt découvrir l'un des plats nationaux, le nakatamal, cuisiné à base de viande, de banane plantain, de riz et de fèves, et servi dans une feuille de bananier. Ça a l'air bon, mais il y en a en masse. Il y a de quoi nourrir un régiment là-dedans. C'est un peu sec, mais pas mauvais. Yucca. Voilà le lac Nicaragua. Ça a l'air immense, hein ? Apparemment, il y a un poisson qui s'appelle le rainbow bass. Je ne sais pas, c'est un carnivore. Peut-être qu'on peut en prendre ici. J'ai entendu parler aussi de petites îles. Je ne sais pas, on va voir ça. On va voir s'il y a du poisson par là. Un beau lac, ça a l'air bien marécageux, ça a l'air bon. Ça va me demander. Hola. Como estas ? Que tipo de peces haye, tu me les restes ? Savalo. Hay savalo. Hay caimane, cocodrilo. Première session de pêche au Nicaragua. On va essayer de prendre quelque chose. Pour Cyril, peu importe la prise. L'important, c'est de tenter sa chance. Nous voilà au cœur de l'archipel de Las Isletas, qui signifie « petites îles ». 365 îles recouverts d'une végétation tropicale exceptionnelle avec un réseau de canaux étroits. C'est bon pour faire des poissons? Ici, on peut pesquer? Oui? Le moment de commencer la pêche. Quelques lancers. Le truc qui est frustrant mais excitant en même temps quand on pêche un poisson qu'on n'a jamais pêché, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il faut utiliser comme leurre. J'ai des petites attaques mais je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être des petits poissons, je ne sais pas ce que c'est. Le truc qui est frustrant dans la pêche, c'est que quand on pêche une espèce nouvelle, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut utiliser comme leurre, comme appât et c'est intéressant mais c'est frustrant en même temps parce que je pourrais passer ma journée en train d'essayer de faire des lancées dans tous les sens puis rien prendre parce que je n'utilisais pas le bon leurre. Le problème des gens ici, c'est qu'ils n'ont même pas l'habitude de voir des leurres modernes comme ceux que j'utilise. Là, ils ne savent même pas ce qui est bon à utiliser parce qu'ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas en avoir donc ils pêchent avec des appâts naturels. Même si Cyril est muni de l'heure à la fine pointe de la technologie, sa méconnaissance du milieu lui rend la tâche difficile. de l'heure à la fin. On m'a saut trop, hein? Si ces oiseaux-là, ils se nourrissent de poissons, je crois que je perds mon temps. Je crois qu'ils ont bouffé tout ce qu'il y avait dans le coin. Pour l'instant, c'est moi et les oiseaux, pas grand-chose d'autre. Cyril a effectivement bien peu de chances de capturer une prise à proximité de cette éronière. Je crois qu'ils ont bouffé tous mes poissons, tous mes guapotes. Sur certaines des îles, on peut encore aujourd'hui apercevoir des vestiges et des bâtiments datant de la colonisation espagnole au XVIe siècle. Ce sont les dernières lueurs du jour et Cyril tente sa chance une dernière fois. C'était un sacré beau spot ici. À mon avis, il n'y a pas grand-chose comme poissons. Je ne sais pas s'il y en a vraiment. J'ai quand même eu deux touches, je ne sais pas ce que c'était. Demain, par contre, ça va être de l'action. Ça va commencer à être beaucoup plus sérieux. Du gros tarpon sur le Rio San Juan, au sud du lac Nicaragua. Ça, ça va être de la puissance de poissons. Pas une minute à perdre. Une nouvelle aventure de pêche attend Cyril aujourd'hui. J'ai fait mon avion, on va à la pêche. Tarpon à San Carlos. Cet avion transporte ses passagers à l'extrémité nord du lac Nicaragua, au-delà de l'archipel volcanique de Las Isletas. Nous survolons le lac sur toute sa longueur en direction de la ville de San Carlos, située à la tête du Rio San Juan, un fleuve qui se déploie sur plus de 160 km jusqu'à la mer des Caraïbes. Le tarpon géant est un poisson d'eau salée qui remonte les eaux douces du fleuve pour frayer et s'alimenter. Les femelles peuvent atteindre jusqu'à 2,50 m et peser 135 kg. Plusieurs prétendent qu'il est le poisson de mer le plus palpitant pour la pêche sportive et c'est ce que Cyril veut expérimenter. Et on est arrivé, San Carlos. Si, si, une taxe, une assiste, une taxe. Nous faisons escale dans la ville de San Carlos. C'est par ici que les pirates remontaient jadis depuis l'Atlantique dans l'espoir de piller les richesses de Granada. San Carlos est un véritable port des Caraïbes en eau douce, avec son climat tropical, ses habitations colorées et ses habitants courtois. La pêche est la principale activité économique de la région. La pêche est aussi au cœur des préoccupations de Cyril, qui est maintenant impatient de voir un poisson mordre à son leurre. Nous nous embarquons en direction de notre destination finale, où Cyril pourra enfin se mesurer à un tarpon géant. Sur le rio San Juan, les pêcheurs locaux sont au travail depuis plusieurs heures déjà. Au milieu de la traversée du rio San Juan, nous voyons bientôt apparaître la Esquina del Lago, une pourvoirie qui offre des visites écologiques et qui se spécialise dans l'organisation d'expéditions de pêche aux tarpons géants. Cyril est accueilli par Philippe Tissot, le propriétaire de la Esquina del Lago. Philippe est curieux de voir les leurres que Cyril a apportées avec lui. Je dirais que, tu vois, ça, c'est pour des bébés tarpons. Voilà, ça, là, on fait les poppers ici, ça ne marche pas. Les poppers, ça ne marche pas ici ? Non, non. Et ça, ça ne marche pas, ça, le jig ? Non, pas ici. Non ? Ça, là. Non, non, on va les essayer, ça ne marche pas. Non ? C'est cool, j'ai tout amené, il n'y a rien qui marche. Ça, c'est bien. Le rouge et blanc, c'est bon, ça. Ça, c'est bien. Très bon leurre, ça, ça passe partout. Celui que tu l'as emmené partout, tu vas, tu l'as, c'est bien. Oui, d'avoir du rouge et blanc, c'est toujours bon. Oui, oui, ça, c'est bien. Philippe partage son expérience avec Cyril et lui montre les meilleures leurres pour la pêche aux tarpons. Car même s'ils ont parcouru une distance de plus de 150 km avant d'être pêchés à cet endroit précis du Rio San Juan, les tarpons géants sont des poissons d'une force redoutable. Et le matériel de pêche se doit de l'être tout autant. Tu prends des hameçons, toi, sur tous les leurres d'origine. Complètement. Tu mets des hameçons plus forts. Absolument, des forces 4. C'est bon, ça. C'est bon, ça va, là. Ça va, là ? Oui. Tu veux pêcher avec ça ? Ça passe de là à là. Ça passe de là à là. Ça fait pas l'inverse. Bonjour, ce mec. Tu m'appliquais mes lents. Moi, jamais. Jamais. Jamais de la vie. C'est lesquels ? Je croyais qu'ils étaient pas bons, ceux-là. J'appelle mon chien. J'appelle mon chien. Scott ! Scott ! Scott ! Je croyais que tu m'as dit qu'ils étaient pas bons. Franny, t'es qui ? El hombre. Arrête. Malgré les bons conseils de Philippe, Cyril n'a pas l'intention de se départir de son matériel. Qui aura raison ? Le guide ou notre mordu de la pêche ? C'est ce que l'on découvrira. Ça, c'est un parc national. Toi, t'es dans le parc national. La esquina del lago est située au cœur d'une nature luxuriante et de plans d'eau poissonneux. Le jour tombe, mais Cyril pense déjà à demain et aux nombreux poissons qui ne perdent rien pour attendre. Après un réveil au paradis, Cyril prend son petit déjeuner dans la fraîcheur matinale avant de partir à la pêche. C'est ça ton bateau ? C'est bon, hein ? C'est bon ? Philippe qui sera notre guide sur le Rio San Juan à la recherche du tarpon géant. Nous ne sommes pas seuls en quête de poissons. Les cormorans, les hérons et les grandes aigrettes sont en chasse sur les berges du fleuve. Nous mettons le cap en direction de notre premier lieu de pêche. L'équipe prépare le matériel. Ils fixent des bas de lignes, longues et solides, pour empêcher les tarpons de les casser avec leur dure mâchoire coupante. Tous les leurres sont munis d'hameçons très résistants. Car ici, le tarpon peut peser plus de 90 kilos, soit plus de 200 livres pour les amateurs de pêche qui utilisent encore aujourd'hui le système impérial. Il vient de mettre tous les leurres à l'eau. On a 4 leurres au total, 4 cannes dans l'eau et on traîne, on va essayer de localiser les poissons comme ça. Et une fois qu'on les trouve après, on pourra peut-être lancer et prendre des tarpons. Donc 4 leurres, 4 cannes, 4 chances de prendre un poisson. Un poisson ! On ne peut pas voir les tarpons aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de petites greglettes sur l'eau, donc on ne voit pas leur nageoire parce que normalement les tarpons montent à la surface. Ils viennent, je ne sais pas, c'est un comportement du tarpon, ils viennent à la surface. Je ne sais pas ce qu'ils viennent, tu sais que les tarpons ont comme deux systèmes respiratoires. Ce que peu de gens savent, il y a les ouïes et il y a une espèce de système de poumons. Ça leur donne un peu plus d'oxygène dans leur système, d'accord ? C'est pour ça les... Et en général, quand tu vois beaucoup qui surfacent comme ça, c'est extrêmement difficile de faire mort. Est-ce qu'ils manquent d'oxygène ? Non, parce qu'ils sont contents, ils sont machins, ils sont happy, I feel happy, I got my overdose, whatever. Enfin, oxygène. Oxygène, ok. Non, non, mais c'est quelque chose, si tu veux, qu'on a observé. C'est intéressant, tu vois. Ils sont là avec le bâton, donc pour faire sortir les poissons, qu'ils tombent dans un filet qu'ils ont tendu. Le problème, si les tarpons, les tarpons, ils entendent ça, ils foutent le camp. Parce que pour eux, si tu veux, c'est extrêmement sensible. C'est comme si on tire un coup de fusil à côté, tu vois, chaque coup. C'est bon signe. Il y a une petite touche de tarpon, mais il n'a pas pris. En fait, il a dû prendre juste le fil, puis il l'a relâché. Mais il dit que c'est à cause du fait que l'eau est trouble et que les tarpons ne voient pas forcément bien leur cible. Des fois, ils loupent leur froid et ils le loupent au passage. Mais là, il n'y a aucun doute, hein? Mais là, il n'y a pas de doute, là? Non, aucun doute. I like that. Il est difficile de bien voir les leurres dans les eaux troubles du fleuve, mais Cyril a plus d'un leurre dans son sac et il compte bien tenter sa chance, tout à l'heure. Le truc, c'est que j'ai essayé de le convaincre d'utiliser ce leurre-là, parce qu'il y a des billes dedans, ça fait beaucoup de bruit. Et vu que l'eau est trouble aujourd'hui, ça va peut-être les attirer plus facilement. Et ils louperont cette fois pas le leurre. Ils vont le prendre. Mais bon, il est pas encore convaincu, il va encore essayer son matos, on va voir après. C'est les bons l'or? Ouais, ça sonne. Ça sonne. Ça fait peur comme ça, un petit culé, ça bouge plus. Ok, mais pour le moment, on reste comme ça, on ne fait pas trop de bruit dans l'eau. Ok. On regarde. Après, après, si j'en arrive toujours pas, là, on essaye ceux-là. Ok. Ok, complètement d'accord. Non, non, deal. J'en ai des comme ça, en plus. Deal. Deal. Bon, ben, toujours pas de tarpon, mais bon, il faut pas être trop, non plus, trop pressé. On peut pas avoir un poisson de 200 livres toutes les 5 minutes. Il faut se donner un peu de patience et il faut savoir attendre. Normalement, il devrait venir si tout va bien. On ramène les lignes. On change d'endroit. On change de leurre. On change de leurre. Bon, ce qu'on est en train de faire, on est en train de changer de leurre parce que là, on remonte. Et les leurres touchent trop le fond. Quelquefois, c'est bon, mais là, il y a beaucoup de saleté au fond, donc vaut mieux changer. On va mettre des hameçons très puissants parce que sinon, les poissons, ils sont tellement gros ici qu'ils ouvrent les hameçons, ils les mettent tout droit et ils se décrochent. Donc, il faut toujours avoir des hameçons super, super gros. Comme ça, on maximise nos chances de le ramener jusqu'au bateau, ce gros poisson. Finalement, j'ai réussi à convaincre qu'on essaye mon leurre. Oui, enfin, enfin, enfin. Bon, allez, on le met, OK. On les connaît, ceux-là, on les utilise aussi, OK? On est en difficulté, donc on va changer. C'est bien. Il n'y a plus rien à perdre. Cyril tente finalement sa chance avec un de ses leurres et tout de suite un poisson mort. N'en déplaise à Philippe. La pêche sportive ne date pas d'hier dans la région. Des tournois de pêche aux tarpons sont organisés ici depuis le début des années 50. Cyril a bien ferré un tarpon et un gros. Mais il lui faudra encore beaucoup d'efforts pour le ramener au bateau, à moins que... C'est fouet! Putain! C'est perdu. Au moins, Cyril n'a pas perdu son leurre. Mais dans sa fuite, le tarpon, lui, a perdu quelque chose. Ça vous donne une idée de la taille du poisson qu'on vient de louper? La taille de l'écaille? 150, 200... 160. Ce matin, Cyril a fait sa première rencontre avec un tarpon. Nous prenons une pause bien méritée avant de répéter l'expérience et cette fois-ci jusqu'au bout. Vamos a comer, Philippe! Ahí, comemos! Philippe connaît un bon endroit. Nous irons manger chez Enrique, un de ses amis qui pêche sur le rio San Juan depuis plusieurs années. Enrique et sa famille vivent sur la plaine inondable de San Juan. Leurs maisons, les chemins et même leurs cordalages sont érigés sur des plateformes surélevées, au sec, à l'abri des crues. Enrique, Enrique, je suis Cyril. Encantado conocerte. Gràcies. Encantado conocerte. Entonces, podemos comer a tu casa? Perfectamente. No hay problema? Gracias a Dios. Gracias. Nada, nada. Enrique vit avec sa femme et leurs 25 enfants. Même avec toutes ses bouches à nourrir, Enrique accueille le groupe à sa table et leur sert un repas copieux. Allez-y ! Bienvenue ! Mais demain, nous sommes en la lune d'Iva. Oui, la lune est là. Oui, c'est plus petit. Le chabalot est assez aris. Oui, il se passe au fond. Et tu encore pescées? Oui. En Réal. Mais je fais de mojard. Je fais de mojard. Mojard, de Iguapot. Iguapot. Et tu vends? Pour vendre et vendre. Et tu vends à San Carlos? Et tu vends à San Carlos. Les rajados. 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 Des hôtes fort sympathiques. Mais Cyril n'a qu'une idée en tête. Retourné à la pêche sur le fleuve. Philippe dit qu'on va descendre un peu la rivière. On va suivre surtout les cormorants. Parce que les cormorants, en fait, c'est des oiseaux qui se nourrissent de poissons. Et les tarpons se nourrissant de poissons aussi. Ce serait logique de suivre là où se déplacent les oiseaux. À chaque fois, il se tourne. Il se ferait en train de se la faire. Ah, ça fait un état. Qu'est-ce qui te fait faire ? On va passer un état. Il est bon ! Il reste un état. Et en plus, il est gros, dit Philippe. Il y a toujours la panique à bord, parce qu'il faut remonter les lignes qui sont aussi en train pour pas que ça s'emmêle. OK. Cette fois-ci, Cyril va se mesurer à un immense tarpon. Bon, on va attendre que tu commences à lui reprendre gentiment. Il est gros, hein. Ça vaut le coup d'avoir attendu. Juste pour boire un saut comme ça. Philippe me dit, n'utilise surtout pas, presque pas de frappe, presque pas de pression dans la ligne. Il faut laisser courir librement. Il ne faut pas lui montrer qu'il y a de la pression au bout, sinon ça l'énerve et on ne va jamais l'avoir. L'art de la pêche au tarpon consiste à arriver à ramener le poisson très lentement vers le bateau. Et ce, malgré l'effort soutenu que cela exige, parfois pendant plusieurs heures. Un mouvement continuel d'aller-retour pour bien fatiguer le poisson. S'il est ramené trop rapidement, le poisson, encore très vif avec sa taille imposante, peut accidentellement se retrouver à bord de l'embarcation et occasionner de sérieuses blessures au pêcheur. C'est un tarpon de 200 livres à peu près, je l'estime à 200 livres. Un gros tarpon, c'est une puissance énorme, c'est sur de la 13 de 30 livres. À la fin, tu l'as très bien joué pendant tout un moment et à la fin, tu as voulu le dominer le tarpon. Tu as voulu le faire sauter, tu as voulu faire quelque chose. Au bout de 10 minutes, tu ne fais pas sauter un tarpon comme ça. Le prochain, on attend une demi-heure, on attend une demi-heure de plus. Après, on va le dominer, tu vas voir que tu vas l'avoir sautant, tu vas l'avoir, etc. Ça fait le deuxième tarpon que je loupe, ça fait mal. Mais bon, je pense que la prochaine fois, au moins, ça se rapproche du bateau. Peut-être que le troisième, il va finir ici, on va voir. Pour Cyril, c'est toujours un combat à finir avec le monstre du Rio San Juan. Sous-titrage ST' 501